La société High Engineering DRC Sarel vient au tribunal de commerce de Kinshasa Matete contre la société Action pour le bien-être de la population, Sarlou en sigle, Chibanguila Chibangu, agent d'exécution près du tribunal de commerce de Kinshasa Matete et le greffier divisionnaire du tribunal de commerce de Kinshasa Matete. La démanderesse vient en opposition contre l'ordonnance portant injonction à payer rendu par le même tribunal. Le fait remonte au 24 mars 2024. Selon les avocats de la partie de Mondeurès, leurs clients auraient conclu un contrat de partenariat de travail avec la partie de Fondeurès. La première de Fondeurès fournissait des prestations de ses services consistant à la maintenance préventive des sites projet RTL, Vodacom et Eilos sur base de besoins de leurs clients, précisé par le bon de commande moyennant un paiement. Ils affirment que suite à des rendements peu satisfaisants de la part de la première de Fondeurès, Sarlou, leurs clientes auraient cessé de recourir à ses services. Les avocats de la partie de Mondeurès soutiennent que la première de Fondeurès aurait continué de prester et aurait également établi des factures de travaux sans le bon de commandement de leurs clients et à son insu. La de Fondeurès aurait signifié à leurs clientes une ordonnance portant injonction à payer sans aucune conciliation de compte préalable. Ils soutiennent en outre que la créance de 133 255 dollars américains réclamée par la de Fondeurès serait sans fondement. A l'audience du jour, les avocats de la partie de Mondeurès soutiennent que la créance réclamée par la partie de Fondeurès serait incertaine. Ils sollicitent du tribunal de dire récevable leur opposition, rétracter la dite ordonnance portant injonction à payer et condamner la partie de Fondeurès aux frais d'instance. Cette créance est non seulement incertaine, elle n'est pas liquide, elle est non plus aussi exigible. Voilà pourquoi votre tribunal nous demande à votre tribunal de pouvoir dire récevable et implément fondé la présente opposition, rétracter l'ordonnance numéro 059, carte presse, barre Tricom, barre AKK, barre 03, barre 2024, portant injonction à payer pour les motifs de ce qui s'est évoqué, mettre tous les frais de justice en charge de l'opposé ou de la de Fondeurès, et c'est la justice. Les avocats de la partie de Fondeurès soutiennent pour leur part que la de Fondeurès aurait sans raison valable refusé de payer les prestations de leur cliente. Ils sollicitent au tribunal de confirmer l'ordonnance portant injonction à payer et dire exécuteur sur minute leur décision. Ma cliente a y apprécié de 2018 jusqu'à 2023. Il y a eu certaines factures qui ont été honorées, d'autres factures n'ont pas été honorées pour des motifs qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on s'est dit, pourquoi on ne paye pas toutes ces huit factures de ma cliente. La question que ma cliente avait posée même à l'époque, à l'aïe ingénérique, vous ne payez pas mes factures. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas exécuté les travaux que vous m'aviez demandé ou bien parce que les travaux n'étaient pas performants ou soit vous ne voulez pas seulement payer. C'est bien bon, monsieur le président. Lorsqu'un débiteur de mauvaise foi organise son insolvabilité, il doit trouver tous les moyens possibles pour échapper à payer à la personne, à la société qui a travaillé, qui a été honorée d'ailleurs par ses services auprès de l'aïe ingénierie. A ce motif, vous allez justement confirmer cette ordonnance d'injonction pour tous les moyens évoqués et vous condamnerez la société Aïe ingénierie à payer à ma cliente la somme de 53 525 000 dollars et vous direz cette décision exécutoire sur l'unité, je vous dis. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la demande de la partie de fond de reste. Monsieur le président, il est à votre ministre du tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge, d'ordonner l'injonction à payer de l'ordre de 1332 155 000 dollars. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, les tribunaux clorent le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.